nous revoici en plateau avec mes trois invités que je vous représente daniel ben lolo vous êtes directeur du département souscription réassurance chez ccr bienvenue à vos côtés mendy bengoubou valérius docteur en sismologie bienvenue et enfin émilie texier pichot responsable de service sinistre ird à la mutuelle de poitiers bienvenue à tous les trois daniel ma première question est très simple et elle est pour vous quel est le rôle de ccr dans un tel événement comme celui de la laine le premier rôle qui me vient à l'esprit pour ccr le premier rôle c'est d'estimer un événement estimé très rapidement un événement pour aider les cédantes à appréhender cet événement et pour le caractériser caractériser l'ampleur de cet événement le deuxième rôle qui me vient immédiatement à l'esprit c'est aussi à participer à la commission interministérielle à la fois parce que nous sommes secrétaires évidemment de cette commission mais aussi ça permet de récolter des informations sur cet événement et surtout de diffuser ces informations aux prédécédentes qui peuvent elles-mêmes pluguer l'ensemble des arrêtés interministériels dans leur système de gestion de sinistres et permettent une gestion efficace des sinistres pour leur service indemnisation évidemment un troisième rôle me vient à l'esprit c'est le suivi des sinistres je vous comprendrais que la ccr est aussi et surtout réassureur et donc elle prend en charge une partie importante de l'indemnisation des sinistres il y à une structure de réassurance autour d'un code part et d'un stop loss et ça nous oblige d'indemniser 50% au moins 50% des sinistres si je fais référence à IRMA la ccr a couvert 80% de l'indemnisation d'IRMA c'était environ 2 milliards le coût de l'événement de l'ensemble de l'événement enfin accompagner le quatrième le quatrième rôle c'est accompagner les cédants dans le suivi dans le suivi et la gestion des sinistres notamment lorsqu'il y a des événements d'ampleur d'ampleur relativement importante et on peut en coordination avec les cédantes on peut établir des règles communes pour être d'autant plus efficace dans la gestion des sinistres alors daniel pourquoi est-ce qu'il est si important de faire une estimation rapide du coût des dommages assurés alors il ya une mode c'est une une estimation extrêmement rapide on évite à la ccr de tomber dans ce dans cet écueil qui consiste à faire une estimation pendant l'événement en revanche c'est utile d'avoir une estimation extrêmement rapidement sans précipitation et notamment pour mesurer l'ampleur de l'environnement cette mesure de l'ampleur de l'événement ça permet aux procédantes d'affecter des ressources à bon escient dans les lieux affecter des ressources notamment pour mobiliser les systèmes d'experts et à être actifs dans la gestion des sinistres par ailleurs il est nécessaire aussi d'anticiper le coût de cet événement parce que éventuellement l'état pourrait intervenir vous savez que l'état est rétrocessionnaire et éventuellement s'il ya un événement d'ampleur extrêmement important ou s'il ya une succession d'événements extrêmement important alors l'état pourra intervenir et il est nécessaire d'anticiper cette intervention et de l'informer très rapidement de la mobilisation éventuelle la mobilisation financière de son éventuelle intervention et puis enfin cela permet aux cédantes de d'être proactif sur la gestion des la gestion des sinistres daniel est ce que vous pensez qu'il faut améliorer la gestion de crise pour ce type d'événement il ya plusieurs niveaux de gestion de crise évidemment il ya plusieurs niveaux d'intervenant dans la gestion des crises sur des événements d'ampleur alors je pense évidemment à l'état je pense aux services de l'état je pense aux collectivités locales je pense aux assureurs évidemment et aussi à la ccr qui participe à la gestion de crise je pense qu'un des axes essentiels de l'amélioration c'est la coordination entre les divers différents acteurs qui participent à la gestion de crise pour ce type d'événements naturels évidemment il ya d'autres axes d'amélioration alors par exemple avoir une gestion collaborative entre les différents assureurs pour pouvoir être encore efficace je pense aussi et on l'a vu à différentes occasions je pense aussi qu'il est nécessaire d'améliorer la communication lors de ces types d'événements parce que les messages envoyés à l'ensemble de la communauté des assurés et sont très importants et il est nécessaire de coordonner ces messages entre nous enfin au regard de la l'accroissement des événements tant en entente en intensité qu'en nombre il me paraît nécessaire d'avoir une une gestion de crise extrêmement efficace pour faire face à ce type d'événements merci beaucoup daniel pour vos éléments de réponse émilie vous de votre côté comment est ce que la mutuelle de poitiers finalement s'est organisée pour gérer sur le terrain venir en aide à ces assurés sinistrés nous avons une singularité à la mutuelle de poitiers c'est que nous avons nos agents généraux qui sont sur place qui gèrent plus de 75% des dossiers sinistres qui se déplacent qui connaissent nos sociétaires qui étaient déjà au coeur de l'événement qui ont même vécu la même chose puisque ils ont eu certes pour certains plusieurs maisons sinistrées et une de leurs agences a même été impacté le soir même du séisme ils étaient présents auprès des sociétaires pour les rassurer pour les soutenir et les accompagner dans la gestion de leurs sinistres dans un premier temps il est important pour nous de connaître l'ampleur des dommages donc dès le lendemain on s'est déplacé avec la direction pour déjà rassurer nos agents et aussi les aiguiller sur les premières dispositions à prendre aujourd'hui nous avons plus de 2000 sinistres enregistrés mais on n'en a que 1000 qui font l'objet d'un arrêté catastrophe naturel favorable et on est sur un provisionnement à date de plus de 18 millions d'euros emilie du coup comment est ce que vous avez fait pour gérer en interne un tel événement qui est aussi intense que rare en france métropolitaine c'est vrai que c'est un événement rare pour les assureurs et en particulier pour la mutuelle de poitiers nous n'avons pas pu capitaliser sur les événements passés nous avons eu des remontées et retour d'expérience de la profession nous en avons tenu compte pour déterminer les règles de gestion et notamment on a fait le choix de missionner des experts construction plutôt que des experts dommages c'est vrai que le coût est plus élevé mais par contre on avait à coeur de donner les meilleurs conseils et les plus adaptés aux sociétaires en interne nous avons analysé et répertorié déclarations avant même la publication de l'arrêté en nous concentrant sur les zones les plus proches de l'épicentre dans un premier temps et en missionnant des experts pour les maisons les plus graves parce que ce qui était important c'était de veiller à la sécurité de nos sociétaires qui en prennent tout de suite les mesures conservatoires nécessaires pour les sinistres de plus faible ampleur nous nos agences se sont déplacées ou nos inspecteurs sinistres pour chiffrer sécuriser et rassurer nos sociétaires nous nous sommes adaptés et puis nous continuons toujours à nous adapter à chaque problématique nous avons justement eu la question sur les frais de relogement qui n'est pas garanti en catastrophe naturelle mais qui le sera à partir du 1er janvier 2024 donc c'est une question complexe et prégnante mais nous étudions avec bienveillance toutes les demandes de gestes commerciaux émilie comment est ce que vous anticipez finalement la gestion future de ce type de catastrophe au sein de la mutuelle de poitiers nous sommes organisés avec nos gestionnaires et nos inspecteurs pour aider et soutenir nos agents notre objectif c'est d'être au plus près de nos sociétaires de leur apporter notre soutien de les aider de répondre rapidement avec des experts qualifiés qui répondent au mieux aux problématiques et aux besoins de nos sociétaires sur chaque événement nous avons mis à jour nos process de gestion à destination du siège et du réseau pour qu'en fait finalement maintenant si un événement arrive nous soyons prêts encore plus réactifs nous avons aussi la capacité de mobiliser ce que nous appelons la réserve opérationnelle pic d'activité ce sont des membres d'autres services qui peuvent venir en soutien des gestionnaires et des agents et nous avons aussi nous une entraide interagent qui peut s'organiser en cas de besoin merci beaucoup émilie pour ces explications mendi vous de votre côté quand on a vu ce séisme quand on l'a appréhendé on a pu finalement se rendre compte que c'était assez rare dans l'hexagone finalement ce que la france est un pays sismique alors oui la france est un pays sismique mais la répartition de la sismicité n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire c'est pour ça que la réglementation nationale divise en fait le territoire en cinq zones de sismicité la zone de sismicité une comme dans le bassin parisien avec une sismicité très faible jusqu'à la zone de sismicité 5 et là qui concerne que les antilles en hexagone les zones les plus sismiques concernent les alpes les pyrénées l' alsace le littoral méditerranéen donc quelques centaines de séismes sont enregistrés mais on leur ont la population finalement ne ressent qu'une dizaine pour revenir aux séismes de la laine la commune de la laine se situe en zone de sismicité 3 dites zones de sismicité modérée donc les gros séismes sont moins fréquents mais il peut y en avoir cette zone de sismicité concerne une large zone qui va en fait du sud de doléron jusqu'au côte nord de bretagne donc qui ne se répartit pas de façon uniforme et on d'ailleurs dans dans la sismicité historique on a le séisme doléron en 1972 le séisme de bois en 1799 qui rappelle en fait que c'est une zone sismique les séismes importants les séismes majeurs dans cette zone sont normaux sauf que entre deux événements majeurs il peut y avoir une longue période une longue période entre deux événements majeurs la sismicité française est de mieux en mieux connue toutefois la difficulté c'est de bien identifier les failles dites actives en zone de sismicité modérée les tremblements de terre sont très bien connus des spécialistes français notamment dans les drômes mais beaucoup moins sur la partie continentale du coup comment est ce qu'on peut appréhender ce risque auprès des populations qui sont beaucoup moins informés alors c'est vrai que les antilles sont la zone sismique la plus importante donc en plus des événements des événements sismiques des séismes qui ont qui sont réguliers donc qui sont autant de piqûres de rappel il ya sur place des événements des des événements annuels chapeautés en fait par les autorités qu'on appelle en fait les journées sismiques pour la guadeloupe les journées répliques pour la martinique en hexagone les interventions sont plus locales à l'échelle départementale et elles sont surtout faites pour rappeler l'importance de la construction parasismique la difficulté c'est que faute d'une fréquence plus importante la culture le développement du risque sismique peut avoir du mal à apprendre et ça c'est valable pour les différentes strates est ce que les français finalement vont devoir s'habituer avoir de plus en plus de séismes dans l'hexagone alors là vous êtes en train de me demander si les séismes sont sensibles aux changements climatiques et donc en fait les séismes sont dus à la tectonique des plaques donc au mouvement des plaques tectoniques ce phénomène il est régi par ce qui se passe vraiment à l'intérieur du globe sur des échelles sur des temps longs et donc insensible au changement climatique tout au froid le changement climatique il est responsable de l'accélération de la fonte des glaciers des calottes glaciaires ce qui peut modifier les pressions exercées sur la croûte terrestre et théoriquement le fonctionnement des failles peut en effet être modifié peut en effet être peut changer à des petites échelles locales